Latifia Ibn Ziaten, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association IMAED pour la jeunesse et la paix. Vous êtes aussi évidemment la mère de celui qui fut la première victime de Mohamed Merah et d'une certaine manière le premier sur la désormais longue liste des victimes, de ces djihadistes qui ont décidé de semer la terreur en France. Vous revenez du Maroc, vous étiez justement allé vous recueillir sur la tombe de votre fils avant de recevoir demain un prix ici à Paris, le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Vous étiez donc auprès de lui quand le drame s'est produit à Paris. Votre réaction à ce qui s'est passé ? C'est très dur. C'est très dur. Vous savez, quand on paye le prix et quand on entend ce qui se passe aujourd'hui à Paris et toute la France, c'est choquant. Ça réveille la souffrance, ça réveille cette douleur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur le terrain. J'arrête pas de le dire. Il faut travailler dans le terrain. Il faut un travail de fourmi. C'est très important. On va y revenir. Mais l'homme qui a revendiqué ces attentats de Paris, c'est un proche de Mohamed Mera, l'assassin de votre fils. Ça vous inspire quoi ? Vous savez, depuis trois ans à peu près que je vais dans les cités, dans les prisons, dans les maisons, à travers les associations. Et j'entends toujours, Mera, c'est un héros. Aujourd'hui encore, vous l'entendez toujours ? Oui, je l'entends. Je l'entends et j'ai plusieurs fois, même un jeune, pas longtemps que j'étais menée dans la prison, son ami m'a dit, merci d'être là, madame, parce que vous voyez, ce jeune, il était d'accord avec Mohamed Mera. Tout ce qu'il a fait, Mohamed Mera, il était d'accord avec lui. Et moi, je le regardais, ce jeune devant moi, je dis, vous voyez, vous acceptez ce qu'il a fait, Mohamed Mera ? C'est ça ? Il me dit, non, mais quand je n'ai pas convenu l'histoire, je croyais que c'était vraiment un contre-leux. Je ne croyais pas que c'était la vérité. Alors pour moi, là, vous racontez la vérité, là, je vous crois. Je dis, il faut montrer pour vous croyez, c'est ça ? Ça veut dire tout ce qui s'est passé, c'est un film pour vous ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en trois ans, l'État n'a pas forcément fait tout ce qu'il aurait pu faire ou tout ce qu'il aurait dû faire ? On a ici, effectivement, des vieilles connaissances de la filière djihadiste de Toulouse qui a assassiné votre fils et bien d'autres victimes encore. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'on n'a peut-être pas réagi suffisamment comme on aurait dû le faire ? Moi, je dis, il y a beaucoup de retard. Quand il y a eu l'assassinat à Toulouse et à Motoban, il y a beaucoup de retard. Et on a encore de retard. Parce que, vous voyez, ce qui s'est passé à Paris, je sais que le travail se transfère, mais on ralentit. Moi, je dis qu'on a un doute sur quelqu'un, il ne faut pas attendre. Il faut aller le chercher. On n'attend pas qu'il passe à l'acte. Le problème en France, c'est qu'on sait la personne, on le surveille, mais on le laisse. Alors, je trouve ça, c'est très grave. Ça, ça vous choque ? Ça me choque, moi. Parce que quand on a de doute sur quelqu'un, on doit aller le chercher, on doit le ramener au commissariat, on doit savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait exactement. Mais on ne peut pas le surveiller quelques jours et on lâche la nature. C'est comme c'était arrivé avec Mohamed Marra. François Hollande n'a pas voulu désigner l'islamisme pour condamner les attentats parce qu'il y a le mot « islam » dedans et qu'il ne veut pas qu'il y ait, évidemment, j'allais dire, d'amalgame. Merci, je cherchais le mot. Manuel Valls, en revanche, lui, il l'a fait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il faut nommer, on parle de l'islamisme radical et on parle y compris du salafisme qui en est une branche. Est-ce qu'il a raison de faire ça dans ce débat ? Entre faut-il nommer au risque d'amalgamer ou faut-il ne pas nommer ? Vous vous situez-vous là-dedans ? Je pense qu'il ne faut pas nommer, ça n'a rien à voir avec l'islam. Pourquoi l'islam ? L'islam radical, radical. Vous savez, il n'y a pas d'islam radical. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis musulmane, je suis fière de l'être. Je suis française, je suis fière de l'être. Je suis marocaine, je suis fière de l'être. Mais je ne vois pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a un attentat, on parle de l'islam, on met l'islam à l'avant. L'islamisme radical, c'est ça le débat. Est-ce qu'il faut dire terroriste ? Pour pointer le problème, c'est de l'islamisme radical. C'est bien au nom d'Allah qu'ils le font, même si ce n'est pas l'islam, c'est au nom d'Allah qu'ils le font. Ce sont donc des radicaux islamistes. Le dieu n'a jamais été tué, quoi que ce soit. On ne peut pas tuer au nom de dieu. Mais eux le prétendent. Est-ce qu'il faut les montrer du doigt ? Est-ce que le salafisme, par exemple, qui a été pointé du doigt aujourd'hui par Manuel Valls, il a raison de le faire ? Est-ce qu'il faut pointer du doigt le salafisme en disant attention, attention l'islam que vous prenez, c'est un islam qui n'est pas l'islam du texte, qui n'est pas l'islam de l'esprit ? Oui, ce n'est pas l'islam qui prend. Moi, j'appelle ça, je n'appelle même pas ça, il y a des terroristes, moi, j'appelle ça une secte qui est train de naître en Europe et que c'est des assassins, tout simplement. Moi, je vois ça comme ça. Je parle avec des jeunes de 2 ans, de 13 ans, de 14 ans, la même réaction. C'est des petits jeunes délinquants, mal élevés, mal éduqués, et malheureusement, ça a grandi très mal, ces cités, ces ghettos fermés, et puis voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est une première en France, il y avait apparemment une femme kamikaze dans le groupe qui a été démantelé aujourd'hui à Saint-Denis. Ça vous surprend ? Non. J'en ai déjà eu des conférences pas longtemps. À Montpellier, il y a des femmes qui m'ont fait peur. C'est-à-dire ? Quel âge ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ? C'est des femmes qui m'ont fait peur parce qu'eux-mêmes, ils préparent leurs enfants. Vous voyez ? Avec la haine. Concrètement, qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a fait peur ? Ils m'ont fait peur parce que quand quelqu'un qui dit, voilà, la France nous a oubliés, on ne fait pas de cadeaux. Ça, ça me fait peur. Je dis, pourquoi vous dites ça ? La France, il vous a accueilli, il vous a donné la chance de réussir. Pourquoi vous tournez le dos ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Moi, je suis venue de France, j'avais 17 ans et demi. Cette France, il m'a ouvert ses bras, il m'a donné la chance de réussir. Je ne peux pas tourner le dos. Je ne peux pas. Ça me partient, la France. C'est mon pied aujourd'hui. Je dois le défendre. Vous avez le sentiment qu'un dialogue est possible. Vous, vous essayez de le faire depuis la mort de votre fils. Vous courez les quartiers, les prisons, les associations et vous essayez justement de convaincre. Est-ce que vous avez le sentiment que le dialogue est possible ou est-ce que quand vous êtes face à une jeune personne, une jeune fille qui vous répond ce que vous venez de nous dire là, il n'y a plus de dialogue ? Il y a du dialogue. Il faut insister. Il faut insister, il faut donner le temps. Vous savez, quand j'ai sauvé ce jeune, deux jeunes que j'ai sauvés de ne pas partir en Syrie, c'était long. C'était presque six mois que j'ai travaillé avec eux. Quand ça va ? L'année dernière. Et j'ai travaillé avec eux lentement. Mais il fallait aller tout doucement. Il fallait dialoguer avec eux. Il fallait faire un échange avec eux. Il fallait les mettre en confiance. Il fallait les montrer des choses, la souffrance que je souffre aujourd'hui. Il fallait montrer aussi la souffrance de mes enfants. Il fallait les réveiller. Il fallait tomber la main à ces jeunes. Je pense qu'ils comprennent. Mais si on n'arrive pas à dialoguer, si on a peur de l'un à l'autre, c'est ça qui veut le terrorisme aujourd'hui. Ils veulent nous séparer. Ils veulent faire vraiment une séparation. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Et c'est ça qui veut Daesh aujourd'hui. Ces deux jeunes que vous dites avoir sauvés parce qu'ils voulaient partir en Syrie et que finalement, ils ne partent plus, qu'est-ce qui a été le déclic ? Quels sont les mots que vous avez employés ? Au bout de combien de temps ? Quel est le moment où vous vous êtes dit et que vous avez compris que ça y est, vous veniez de les ramener dans notre monde à nous ? J'ai gagné parce que j'ai travaillé beaucoup avec eux et j'en avais un jeune converti qui ne voulait pas manger avec sa mère parce que sa mère, elle est chrétienne et lui, il est devenu musulman. Alors, il ne voulait pas s'installer à table. Et j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, comment t'as appris l'islam ? L'islam, d'abord, tu dois respecter ta mère. Tu dois aimer ta mère. Tu dois l'écouter parce que c'est elle qui va te montrer au paradis. Il m'a dit, qu'est-ce que vous racontez, madame ? J'ai dit, oui, c'est elle qui t'a donné la vie et c'est elle qui te rentrera au paradis. C'est ça, l'islam, jeune homme. Il m'a dit, je vais regarder. J'ai dit, allez-y, lisez, et vous verrez parce que la mère, c'est le pilier et c'est elle qui vous a donné la vie. Et à celle-là, ces mots-là, ça a touché et je voyais une larme dans les yeux. Et je n'ai travaillé beaucoup avec lui. Saufait deux mots, je ne sais pas. J'ai parlé de sa propre mère. Et là, tout a changé dans ce jeune homme-là. Il y en a que vous n'avez pas réussi à convaincre et qu'ils sont partis aujourd'hui alors qu'ils vous ont parlé ? Oui, il y en a qui sont partis, malheureusement. Et là, c'était quoi le problème ? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas pu y avoir ce contact, justement ? Ce n'était pas si ou si facile parce que c'était un peu tard. Vous savez, quand quelqu'un est rempli de la haine et l'âge aussi, ça joue. Un jeune de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans, vous arrivez quand même à le convaincre. Mais quelqu'un de 25 ans, 27 ans, c'est difficile. Très difficile. Parce qu'il ne voit plus d'espoir. Et quelqu'un qui ne voit pas d'espoir, ça, c'est très difficile aujourd'hui. C'est pour ça que je dis tendre la main, ouvrez ses cités, ouvrez ses ghettos fermés. Regardez ce qui se passe dans la prison. Regardez ce qui se passe dans la prison. Moi, je suis malade. Quelqu'un qui rentre dans la prison pour payer ses dettes et sortir, il sort pire qu'il est rentré. Et là, c'est un danger pour la société. Et ça, je l'ai vécu, moi, deux jours dans la prison. Et je sais ce que c'est. Demain, vous allez chercher votre prix qui vous sera remis pour justement l'amitié, le dialogue entre les religions. Ce prix, vous le prenez pour qui ? Pour vous, pour votre fils, pour les victimes de cette folie ? Vous savez, ce prix, d'abord, moi, quand ils m'ont téléphoné et ils m'ont dit la fondation Chirac, ce mot Chirac, il m'a révélé mon cœur à l'intérieur. Parce que le président Chirac, c'est le premier qui m'a envoyé un courrier de soutien quand j'ai perdu mon fils. J'ai perdu mon fils le 11 mars et j'ai reçu ce courrier de M. Chirac le mois d'avril. Ce prix, c'est pour lui ? Oui, c'est pour mon fils. Vous venez nous rejoindre sur ce plateau, vous descendez de l'avion, vous étiez encore au Maroc, je le disais, pour vous recueillir sur la tombe de votre fils. Quand vous avez appris ces attentats à Paris, vous avez eu un mot, j'allais dire, pour lui ou avec lui ? Moi, j'ai dit, mon fils, voilà, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, la France, elle est en deuil. Il y a une souffrance énorme. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que les parents, ils soient conscients. Et l'indication, elle est importante. Aujourd'hui, certains parents ne sont pas conscients de ce qui se passe. C'est aussi eux, les responsables ? Bien sûr, les premiers. Les premiers, parce que l'indication, elle est très importante. Si on n'indique pas nos enfants, si on ne donne pas de l'amour à nos enfants, si on ne présente pas la base chez nous, si on n'est pas un modèle, qu'est-ce qu'il peut faire à l'extérieur ? Alors, je n'arrête pas de parler de ça. Et ce qui est arrivé, je n'ai pas dormi deux jours. J'étais au Maroc pour dire voilà mon fils. Et ces deux jours-là, je l'ai passé très difficile parce que je suis loin de mon pays. Et ça me fait très mal de voir cette souffrance, cette douleur. Ça me déchire le cœur. J'ai perdu un ami qui est à un restaurant une nuit. Il est mort lui, son fils. Et j'ai mangé chez lui avant de partir au Maroc. Il m'a réservé une table. Sans réserver la table, il m'a fait rentrer et m'a dit tu peux manger la différence. Et ça, ça m'a... Ça m'a beaucoup touchée. J'aimais beaucoup ce jeune homme. Beaucoup de respect pour lui qui se repose en pays. Il est mort dans les attentats ? J'ai bien compris ce que vous avez dit. Oui. Donc vous avez encore perdu un proche dans les attentats de Paris ? Un proche, un ami qui est vraiment... Un homme formidable qui me soutenait pour l'association qui est... À chaque fois que j'allais dans son restaurant, il m'a dit je vous suis, vous êtes une femme formidable. Et un jeune de... Je pense qu'il a 38 ans, pas plus. Et quand vous avez su qu'il était dans la liste des victimes, vous vous êtes dit ça y est, ça recommence. Vous vous êtes dit quoi ? J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. On doit faire quelque chose. On ne peut pas... On ne peut pas fermer les yeux aujourd'hui. Je n'arrête pas de le dire. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille profond. Il faut qu'on aille dans ces mosquées, certaines mosquées qui sont dangereuses. Certains imams qui ne sont pas diplômés, qui n'ont aucun niveau... On les connaît ? Vous les connaissez quand vous allez dans les quartiers ? Les jeunes les connaissent ? Bien sûr. Et on ne fait rien ? C'est ça que vous dites ? On ne fait rien. On ne fait rien parce qu'il faut passer à l'acte pour qu'on arrête. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire qu'il faut faire nécessaire. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a des imams qui ne sont pas compétents. Certains imams, ils n'ont pas leur place dans les mosquées. C'est pour ça que nos jeunes sont aujourd'hui de partir. C'est nos jeunes qui sont en train de mourir. Ce n'est pas normal. Merci Latifa Ibn Ziyaten pour ce témoignage ce soir.